La patate douce compte parmi les aliments intemporels, aussi bien appréciés des petits que des plus grands. En plus d'être délicieuse, elle procure de multiples bienfaits, sans compter ses excellents apports nutritionnels, ainsi que les faibles calories qu'elle apporte. Vous désirez en savoir davantage sur cet aliment actuellement très prisé ? Nous vous invitons alors à visionner cette vidéo jusqu'à la fin. Vous découvrirez les nombreux effets bénéfiques de la patate douce. Et en bonus, nous vous proposons 3 recettes saines à base de cet aliment. C'est parti ! Numéro 1. Anticancer A l'issue de plusieurs études, il a été constaté que les risques de cancer pouvaient être réduits grâce à une alimentation riche en légumes, et notamment en patate douce. Cela concerne différents types de cancers, le cancer des reins, de la vésicule biliaire, de la prostate, mais aussi du sein, en particulier chez une femme en période de pré-ménopause. De plus, les feuilles de patate douce pourraient prémunir du cancer du poumon. Numéro 2. Antioxydants Vous avez déjà remarqué la jolie couleur de la patate douce ? Cela indique qu'elle possède un important taux de pigments antioxydants. Elle fait en effet partie des légumes qui renferment une grande quantité de pigments, dont des anthocyanes. La patate douce, et particulièrement celle qui arbore une peau orangée, contient également des caroténoïdes, tels que le bêta-carotène, riche en vitamine A. Ces pigments antioxydants agissent efficacement contre les radicaux libres. Ils permettent de protéger le corps contre le vieillissement, et contre des maladies qui y sont liées, à l'instar des troubles cognitifs relatifs à l'âge, l'ostéoporose, de même que les troubles cardiovasculaires. Et pour cause, ces pigments amoindrissent l'oxydation du mauvais cholestérol. Numéro 3. Pour le foie D'après certaines recherches, il a été prouvé que la consommation de patate douce pouvait atténuer les risques de contraction de l'hépatite. Par la même occasion, cela permettrait de faire baisser la quantité d'enzymes hépatiques, signe de maladies et de lésions au niveau du foie. Numéro 4. Source de minéraux La patate douce est par ailleurs une excellente source de minéraux. Elle détient les principaux minéraux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, à savoir le cuivre et le manganèse. Le manganèse a une action sur les glucides, le cholestérol et les acides aminés. Quant au cuivre, il stimule les enzymes, ce qui en fait un allié de taille pour la digestion. L'on ne manquera pas non plus de mentionner également son effet positif sur le métabolisme du fer, ce qui permet d'assurer la protection du système immunitaire. Si vous cuisinez des patates douces, pensez à conserver la peau, qui concentre la plupart des vitamines et des minéraux. Numéro 5. Pour le cœur La patate douce est pourvue de composants permettant de prévenir et de minimiser l'oxydation du mauvais cholestérol. Ainsi, elle limite les risques de problèmes cardiovasculaires. Celle ayant une chair violette permet de lutter contre l'évolution de l'athérosclérose. Pour finir, les feuilles de cet aliment protègent la paroi des vaisseaux sanguins. Numéro 6. Pour la peau Étant donné sa richesse en bêta-carotène, la patate douce procure aussi des bienfaits à la peau. En effet, elle l'aide à rester en bonne santé et permet d'avoir une peau plus belle et plus allée. Numéro 7. Contre le diabète Selon certaines sources, la patate douce blanche aurait la capacité d'affaiblir la résistance à l'insuline. Cela signifie qu'elle permettra de mieux contrôler la glycémie. Cela concerne surtout les personnes souffrant de diabète de type 2. Toujours est-il que la patate douce est un aliment bourré de glucides. Or, chez les personnes diabétiques, la consommation de glucides est à modérer. Ainsi, il est tout de même recommandé de ne pas abuser de la patate douce. Numéro 8. Protège l'organisme Autre avantage de la patate douce, on y retrouve du polysaccharide. Cela pourrait avoir des effets positifs sur le système immunitaire en accroissant les lymphocytes, un agent essentiel pour une meilleure défense de l'organisme. Numéro 9. Riche en fibres La patate douce renferme une quantité très appréciable de fibres, lesquelles occupent une place non négligeable dans la régulation de la fonction gastro-intestinale. Les fibres contribuent également à mieux gérer la glycémie et à réduire le taux de cholestérol. Numéro 10. Pour les bébés La patate douce est très riche en vitamine A. Cela favorise le développement des dents et la croissance des os. Cet aliment est aussi bon pour le bébé et sa mère au cours de l'allaitement. C'est également valable pour la femme enceinte. Numéro 11. Stimuler la mémoire Des recherches ont permis de démontrer que consommer des patates douces permettait de booster la fonction cérébrale et de stimuler la mémoire. Cela, la patate douce le doit entre autres à sa richesse en antioxydants et en nutriments. Numéro 12. Farine de patate douce La farine de patate douce concentre toutes les qualités nutritives de la patate douce et elle permet de remplacer les farines classiques contenant du gluten et des glucides à assimilation rapide. Elle est très appréciée des sportifs, en raison de son index glycémique relativement bas. Sans oublier qu'elle est naturellement riche en fibres insolubles et solubles. Au-delà de l'absence de gluten et des glucides complexes, la farine de patate douce a un goût délicieux dans les recettes. Pour commander votre farine en patate douce, nous vous suggérons celle de la marque NutriPure, qui est issue de l'agriculture biologique, sans additifs et 100% naturel. Vous trouverez le lien de ce produit dans la description de la vidéo. D'ailleurs, NutriPure vous propose une délicieuse recette à base de farine de patate douce. Le gâteau de patate douce et coco. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 75 g de farine de patate douce, 500 g de patate douce cuites vapeur, 125 g de poudre d'amande, 60 g de sucre coco ou miel, 4 oeufs, 30 g de coco râpé, 100 g de lait d'amande et de la vanille. Pour la préparation, voici les étapes. Premièrement, préchauffez le four à 200 degrés. Deuxièmement, cuire à la vapeur les patates douces, puis les écraser pour en faire une purée lisse. Troisièmement, mélangez la poudre d'amande, la noix de coco, le sucre ou le miel, la vanille et la farine de patate douce. Quatrièmement, ajoutez le mélange à la purée de patate douce. En cinquième étape, délayez avec les oeufs et le lait d'amande pour avoir une texture homogène. Sixièmement, versez la préparation dans un moule et cuire à 180 degrés pendant 50 minutes. Enfin, septièmement, démoulez et régalez-vous ! La deuxième recette que nous vous proposons à base de patate douce est celle d'un smoothie pour booster votre système immunitaire. Cette boisson onctueuse et pleine de nutriments vous fournit une dose suffisante de bienfaits au quotidien. Pour la réalisation de deux verres de ce smoothie, voici les ingrédients nécessaires. Un verre de patate douce préalablement cuite et réduite en purée. Cinq cuillérées à soupe de jus d'orange. Un demi-verre de lait d'amande sans sucre. Quelques pincées de cannelle, de curcuma et de poudre de gingembre. Une banane coupée en rondelles, puis congelée. Une demi-cuillère à soupe de graines de chia. Une demi-cuillère à soupe de farine de lin. Et quelques morceaux de glaçons. Mixez tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que vous obteniez un mélange bien homogène. Si vous trouvez que votre boisson manque de sucre, vous pouvez y ajouter de l'orange ou du miel. Et pour que la mixture soit plus épaisse, rajoutez davantage de glaçons. Pour finir, nous vous proposons un flanc de patate douce comme dessert léger et sain. Voici les ingrédients utiles à sa préparation. 5 patates douces 5 œufs 75 g de beurre fondu 1 chouïa d'extrait de vanille 2 jus de citron 1 verre de crème fleurette demi-écrémée 50 g de sucre 2 sel 2 pincées de poudre de cannelle 3 de la muscade râpée Épluchez les patates douces, puis faites-les cuire à la vapeur. Une fois qu'elles seront prêtes, mixez-les. Avant de les mixer, vérifiez d'abord qu'elles sont bien tendres. Prenez ensuite un saladier et mélangez-y le sucre et les œufs. Rajoutez la purée de patate douce, le beurre et tout le reste des ingrédients. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une crème bien lisse. Prenez des ramequins que vous aurez beurrés et versez-y la crème de patate douce. Placez ensuite les ramequins dans un moule afin de faire cuire la patate douce au bain-marie. Introduisez l'ensemble dans un four à 180 degrés pendant environ 45 à 60 minutes. Et le tour est joué ! Et vous, comment consommez-vous la patate douce ? N'hésitez pas à partager vos meilleures recettes dans les commentaires. Et pensez à vous abonner à notre chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. A bientôt pour un nouvel épisode ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501